Zoomar Paris, une approche de l'art Bonjour à tous, Zoomar Paris, votre magazine digital culturel, vous accompagne aussi en format podcast pour vous faire découvrir à chaque fois un nouvel artiste, un nouveau regard. Dans cette première édition, nous nous intéressons au travail de Martin Reina, artiste-peintre argentin qui réside en France depuis 1992. Dans cette interview, Martin Reina se confie à nous sur le rôle de la couleur dans chacune de ses œuvres. L'intérêt pour la couleur, on m'a dit, ça commence avec l'intérêt pour la peinture, non, ça veut dire que je suis peintre depuis très longtemps, même beaucoup avant d'être venu en France. Et puis, mon intérêt pour la peinture commence en années 80. Mais mettre la couleur devant ma pratique pictorale, c'est quelque chose qui vient un peu après, qui vient justement dans les années, on va dire 2000, même pas les années 90, quand j'arrive à Paris, j'avais quand même encore un intérêt pour la peinture, mais d'une façon plus, comment on peut dire, moins axée sur un élément de la peinture. C'est comme si la couleur, c'est devenu une apparition incontournable. À un moment donné, je me suis vu face à ça et ma vie quotidienne était absolument liée aux couleurs. Est-ce qu'on peut dire, en fait, qu'il est possible de raconter des histoires à travers de la couleur ? Et si c'est le cas, comment on arrive à faire ça ? Comment on peut réussir à raconter des histoires à travers la couleur ? J'aime bien cette expression, raconter des histoires à travers ou par la couleur. Parce que oui, je sens absolument ça. Je crois que c'est quand même quelque chose de très après, comme ce serait très difficile de définir, mais c'est facile de visualiser peut-être, facile. Ça veut dire, je peux arriver à visualiser ces histoires qui circulent dans la couleur, comme on peut visualiser ou sentir une histoire qui circule dans une symphonie ou dans la musique parfois, même dans l'attraction de la musique. J'ai l'impression que la couleur suit des moments qui, comme je disais, étaient très liés à l'eau et que dans ce parcours de l'eau et la couleur, il y a des histoires qui se sucèdent. Mais j'aurais du mal à traduire en paroles ces histoires de la couleur. Parce que ce sont des histoires, justement, de la couleur. Ce sont des histoires qui correspondent à une sorte d'attraction et des mouvements que juste la couleur peut les nommer. Mais pas nous avec nos paroles. Je ne sais pas si je suis clair là. Absolument. Et pour finaliser, je ne peux pas laisser passer le contexte actuel dans lequel on vit pour vous demander quelle est l'influence de ces moments. S'il y a une influence en ces moments dans votre métier d'artiste, comment vous sentez ces moments, vous travaillez le moment qu'on vit actuellement dans vos peintures ? Oui, bien sûr. C'est un moment très particulier. C'est un moment inédit, on peut dire, parce que moi, je pratique la peinture depuis quelques années, on peut dire. Et c'est un moment où la scène de cette peinture, ça veut dire ses positions, le vernissage, les événements, a disparu. On se trouve chacun en train de réfléchir à son propre travail. Chaque artiste est soi-même dans une démarche qui ne correspond pas à une scène ou à un contexte d'une visibilité extérieure. Je pense que ça, ça oblige quelque part, même si on peut être assez marginal parfois comme artiste, où il y a des périodes où on peut être très marginal, même dans ces périodes, on sent que cette scène est dehors. En ce moment, on est complètement à distance. La scène a disparu, alors on se retrouve dans une sorte de réflexion, dans une sorte de démarche qui implique un rapport vraiment différent avec la recherche, dans mon cas avec la couleur, avec le quotidien d'un atelier qui n'a pas de visite, d'un artiste qui ne sort pas voir ses positions et ça implique une connexion complètement différente. Je ne saurais pas encore définir, je suis en train de l'expérimenter et je trouve que c'est quand même intéressant, mais je ne sais pas où ça mène. Si vous souhaitez savoir encore plus sur Martin Reyna ainsi que plein d'autres artistes, rendez-vous sur zoomart.fr zoomart.fr Vous nous trouverez également sur Facebook, Youtube et Instagram. Zoomart Paris, une approche de l'art. zoomart.fr zoomart.fr jetzt